Il est conseiller principal au collège juridique et administratif de la présidence de la République. Il va nous lire les ordonnances présidentielles, ces quatre ordonnances. Quatre ordonnances, madame. D'accord, allez-y. Madame, dans le cadre de la restructuration du cabinet du chef de l'État, qui avait commencé avec l'égardité du cabinet adjoint, qui sont passés de quatre à trois, et dernièrement, les conseillers principaux qui sont passés de 17 à 13, nous venons ce soir donner la suite de cette restructuration. Par l'ordonnance numéro 23, bar 005, du 14 janvier 2023, le président de la République ordonne, Article 1er, est nommé conseiller spécial du chef de l'État, chargé des ressources extérieures et suivi du projet, M. Ndoumbi Kabangou-Joué. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contrées à la présente ordonnance. Article 3, le directeur des cabinets du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fakintiassa, le 14 janvier 2023, Félix-Antoine-Tchisekedi-Chilombo, pour copier certifié conforme à l'original, Gile Njembo Mbouiza, directeur des cabinets. Par l'ordonnance numéro 23, bar 006, du 14 janvier 2023, le président de la République ordonne, Article 1er, sont nommés coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des services spécialisés du cabinet du président de la République, en regard de leurs noms, les personnes ci-après. Coordination de la cellule présidentielle de veille stratégique. Monsieur Mwamba Tishimbi François, coordonnateur. Monsieur Biriganine Mubalama Bertin, coordonnateur adjoint. Coordination de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Madame Malanda Diatouka Marie-Pascal, coordonnateur. Monsieur Minengou Mayoulou Jeanne-Dedieu, coordonnateur adjoint. Coordination de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Monsieur Boulamoto Thierry, coordonnateur. Monsieur Lesaï Boudou Kamichel, coordonnateur adjoint chargé de plainte, enquête et investigation. Madame Kamwenziku Kousanzakana Benilor, coordonnateur adjoint chargé de détection, prévention et administration. Monsieur Loussa Koueno Kisonguel et Mena Francie-Philippe, coordonnateur adjoint chargé de poursuite et affaires fixées devant la justice. Coordination de la cellule climat des affaires. Monsieur Bachal Kabindarok, coordonnateur. Monsieur Fata Makunga Patrick, coordonnateur adjoint. Coordination en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes et traite de personnes. Madame Moulopo Yelou Chantal, coordonnateur. Monsieur Koukou Eric, coordonnateur adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur des cabinets du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la donnée de sa signature. Fait à Kintiassa le 14 janvier 2023. Félix-Antoine Kiseke de Tchilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original. Guile Nye Mbombuisa, directeur de cabinet. Vu l'ordonnance numéro 20, 013, terre du 19 mars. Par l'ordonnance numéro 23, 007 du 14 janvier 2023, le président de la République ordonne. Sont nommés membres des services personnels du chef de l'État aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Réprésentant personnel, monsieur Louwézo Bolimela Joseph Thierry. Envoyé spécial, monsieur Mpoyi Lwabeya Patrick. Conseiller privé, monsieur Kaoumbu Mandungu Bula. Réprésentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi, monsieur Chiba Nkabeya Serge. Coordonnateur de sécurité interne, monsieur Tisekedi Chibanda Jacques. Coordonnateur des ressources humaines, monsieur Zinga Claude. Gestionnaire de qualité et de performance, monsieur Kakese Kimaza François, chargé de mission. Monsieur Kaacha Birindwa Pacifique, zone du Grand Kivu. Monsieur Koukou Mubiaï Rémi, zone Grand Kassai. Monsieur Moutombo Luimbou Aristote, zone Grand Kassai. Monsieur Luntandji Layanik, zone Grand Ouest. Madame Bomandeke Imenga Fani, zone Grand Nord. Monsieur Kabwe Mwamba Michel, zone Grand Katanga. Madame Kankou Jizarou Clarisse, suivie des réformes de la police nationale congolaise. Monsieur Mbaza Maloba Dani, intégration régionale. Assistant personnel. Monsieur Moundela Kabamusu Paul. Monsieur Moulumba Tchimpaka Miché. Monsieur Tchabeya Moulombo Lina Mouvaro. Assistant logistique. Monsieur Moulamba Moutekemena Jampol. Assistant aviation présidentielle. Monsieur Deshi Vert Bougiriri Charles. Assistant adjoint logistique. Monsieur Massangou Ntombolo Serge. Assistant financier. Madame Ndona Ndiaba Rose. Secrétaire particulier. Monsieur Mwamba Tchitambila Boli. Madame Mboto Lando Blondi. Secrétariat administratif. Monsieur Moukeneshaï Kabongo Silva. Coordonnateur du secrétaire administratif. Madame Elando Tapango Melani. Secrétaire administratif. Madame Tchibola Clémentine. Secrétaire administratif. Intendant. Monsieur Bilolo Wabilolo Alain Tati. Cellule de la communication du chef de l'Etat. Monsieur Nindou Kibambe Eric. Directeur de la cellule des communications. Monsieur Koussema Kambagiscar. Directeur adjoint chargé de la rédaction, presse nationale et grand reportage. Chargé des relations publiques. Madame Kabengele Bibich. Service médical présidentiel. Docteur Simba Luzolo Cristian. Médecin directeur du service médical présidentiel et médecin personnel du chef de l'Etat. Docteur Badibanga Sambuka Patrick. Médecin directeur adjoint du service médical présidentiel et médecin personnel du chef de l'Etat. Madame Baouna Loupangou Marie-Sylvie. Infirmière du service médical présidentiel. Madame Nsambou Moupangou Nadej. Infirmière du service médical présidentiel. Porte-parole. Salama Tina. Porte-parole du chef de l'Etat. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. Article 3. L'égreté des cabinets du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à l'arrière de sa signature. Fakine Tchassa le 14 janvier 2023. Félix Antoine Kiseke Di Tchilombo. Pour certifier conforme à l'original. Guilé Nye Mboué Mbouzia, directeur de cabinet. Par l'ordonnance numéro 23-003 du 14 janvier 2023, le président de la République ordonne est nommé membre du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP en sigle M. Kabbala Tchimana Feli. Article 2. Et nommé président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP en sigle M. Kézamoudrou Moussissiri Jean-Pierre. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Les ministres de la communication et médias est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fakine Tchassa le 14 janvier 2023. Félix Antoine Kiseke Di Tchilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original. Guilé Nye Mboué Mbouzia, directeur de cabinet. Madame, avec ces quatre ordonnances, je peux maintenant vous donner la nouvelle structure du cabinet du président de la République. Il y a le directeur de cabinet, il y a trois directeurs de cabinet adjoints, il y a des conseillers spéciaux, parmi lesquels le conseil spécial à d'intérim en matière de sécurité. Il y a 13 conseillers principaux, il y a cinq coordonnateurs de services spécialisés de la présidence de la République, avec pour chacun un adjoint. Il y a les services personnels du président de la République, comprenant un représentant personnel, un envoyé spécial, un conseiller privé, et un représentant pour les accords de paix de l'OANDA et du processus de la République, un coordonnateur de sécurité interne, un coordonnateur des ressources humaines, un gestionnaire de qualité et de performance, huit chargés de mission, sept assistants, des secrétaires particuliers, un secrétariat administratif, avec un coordonnateur et des secrétaires administratifs. Des secrétaires administratifs, un intendant, un directeur de la communication, plus un adjoint, un chargé de relations publiques, un porte-parole, un directeur de protocole et son adjoint, et les corps médicaux, y compris les conseillers des collèges qui font partie de la structure du cabinet du président de la République. Vous avez constaté avec moi qu'il y a une nette réduction au cabinet du chef de l'État. Il l'avait promis, c'est fait. D'accord, merci. Merci, professeur Martin Moulumba. Je rappelle que vous êtes conseiller principal au collège juridique et administratif de la présidence de la République. Merci. Merci beaucoup, madame. Après la ville de Goma, le chef de l'État major, le chef d'État plutôt major,